Après la Deuxième Guerre mondiale, par suite d'un diagnostic sans complaisance de leur place alors peu enviable dans le monde, Allemands et Japonais, après avoir rallumé le sentiment nationaliste qui sommeillait en eux, sont parvenus à faire partie du cercle étroit des puissances économiques. Leurs autorités avaient alors compris que pour faire partie des grandes puissances, il fallait, après avoir dégéré leurs humiliantes défaites, prendre comme boussole la gestion rationnelle et rigoureuse du temps. C'est ainsi qu'ils ont exclu de leur priorité absolue les soporifiques et spectaculaires rassemblements de populations destinés surtout à impressionner les profards. Chez nous, par contre, au Sénégal et chez la plupart des pays africains, il semble qu'on n'a pas encore compris qu'il est urgent de gérer autrement et mieux le temps en excluant de notre quotidien les insipides cérémonies d'accueil de personnalités, surtout dont l'archaïsme n'a d'égal que la vacuité. Toutes choses qui, quand on faut, doivent nous inciter à plus d'ardeur, de sérénité et de vision. Un bateau, des moyens de transport doivent-ils débuter leur rotation, leur lancement ? Reçoit-on des dons de partenaires étrangers ou accueille-t-on des autorités en mal de notoriété dans des zones qui ont beaucoup plus besoin de travail que de folklore ? Qu'on ameute des milliers de concitoyens des heures et des heures durant. Et comme ces grandes messes profanes débutent toujours très tôt par des battements frénétiques de tam-tam pour se terminer toujours très tard, ce sont des milliers d'heures qu'on fait perdre à notre économie. Dans ces conditions, de qui se moque-t-on lorsqu'on répète à longueur de journée et d'année que nous sommes en train de faire basculer les masses laborieuses sur la pente d'un développement véritable, que l'on ne s'y trompe surtout pas, la voie, malgré la volonté affichée des masses et des autorités, la voie est encore loin et très loin qui conduit au développement, qui est toujours mu de l'intérieur par une pulpe vivante de thèmes, d'idées, de réflexions et où la gestion rigoureuse du temps reste un des leviers essentiels à partir duquel tout se bâtit. L'humanité africaine en général, et sénégalaise en particulier, ne sera sur la rampe du développement intégral que le jour où nous confirmerons notre capacité à faire l'histoire en nous polarisant sur un des facteurs essentiels les plus sûrs pour notre développement, la gestion rigoureuse du temps. Quand on perd la vie, dit-on, c'est pour toujours. Mais quand on rate les voies conduisant au développement, on peut toujours garder espoir. Et en nous réconciliant avec notre optimisme atavique africain, il est permis de croire en un avenir radieux, en acceptant toutefois d'effacer de nos pratiques étatiques cette fâcheuse tendance de ruser avec le temps du développement. Nous ne pouvons plus et ne devons plus jouer cette farce grotesque du vieil homme et la médaille.